Lessivé par une saison éreintante à Manchester City, l'international algérien Riyad Mahrez aurait fait une demande très surprenante à l'entraîneur de l'équipe d'Algérie Jamel Belmadi. Selon Bansport, le capitaine des Fenech Riyad Mahrez aurait demandé à ne pas participer aux prochaines sorties de la sélection algérienne. Deux mois après la mer échec vécue par les Fenech dans le cadre des matchs barrage de la Coupe du Monde 2022, ces derniers vont disputer leurs deux premières rencontres en qualification pour la camp, contre respectivement l'Ouganda et la Tanzanie. Deux matchs auxquels Riyad Mahrez seraient absents. Selon le média football 965, le capitaine algérien a discuté avec le sélectionneur Jamel Belmadi et lui a demandé d'être dispensé de ces deux rendez-vous continentaux. L'élié de Manchester City veut un break, surtout après une saison éreintante et durant laquelle il a cumulé 47 matchs en club. Ce n'est pas la première fois que l'ancien Avré demande à faire l'impasse sur un ou plusieurs matchs de la sélection. C'était déjà le cas en janvier dernier pour la sortie amicale contre le Ghana, avant Lacan. Il semblerait également que, l'international algérien Bagdad Bouneja est également pressenti pour rater ces deux rencontres. A 36 ans, le gardien international algérien Raïs Mboli est proche de prendre sa retraite internationale. En effet, le gardien iconique de l'équipe d'Algérie ne sera plus dans l'effectif de l'entraîneur Jamel Belmadi dans les années à venir. Le joueur ayant le plus porté le maillot des verres, 89 matchs toutes compétitions confondues, son niveau s'est dégradé ces derniers temps, que ce soit, avec l'équipe nationale ou avec son club d'Al-Atifak. A quelques jours du prochain stage préparatoire des Fenech algériens, le portier d'Eli Kedra, Mboli, a fait une sortie bizarre, en publiant une story sur Instagram sur sa page officielle. Le champion d'Afrique et d'Arabe en 2019 et 2021 respectivement a indiqué à travers cette story avec des émogiles à proximité de son départ. La publication de l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille a suscité une vive polémique entre les internautes, qui ont posé de nombreuses questions sur l'avenir de l'un des meilleurs gardiens du Mondial 2014 au Brésil. Ces internautes ont divergé sur la possibilité que le gardien prenne sa retraite internationale ou non, certains d'entre eux ayant commenté que le gardien jouera ses derniers matchs avec les verres, tandis que d'autres ont commenté qu'il mettrait fin à son contrat avec le club Al-Atifak. Saïd Bouteflika, frère conseiller du président déchu, a obtenu la relaxe et il a été blanchi des délits d'abus de fonctionnaire de complicité et incitation à la partialité après trois jours de débat houleux, tantôt poignant et tantôt choquant, entre des accusés, majoritairement des magistrats chevronnés et leurs confrères, composant la chambre d'appel criminel près la cour d'Alger, l'affaire dite. Des SMS échangés entre Saïd Bouteflika, frère conseiller du président déchu, et l'ancien ministre de la justice Tay-Blu, et entre ce dernier et son inspecteur général Tay-B1HM, ainsi que de nombreux autres magistrats, s'est achevé très tard dans la journée de mardi dernier, avec deux condamnations seulement et huit relaxes. Ainsi, Saïd Bouteflika, qui avait écopé en première, instance d'une peine de deux ans de prison ferme, a bénéficié de la relaxe, après avoir été blanchi des faits d'abus de fonction et de complicité et d'incitation à la partialité. Sous-titrage ST' 501